Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le chantier de Guédelon. On a créé ce nouveau rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous des chroniqueurs pour qu'on puisse vous donner le maximum d'informations pour que vous passiez la meilleure journée possible à Guédelon. Parce que parfois, des gens passent un petit peu à côté. Il y a quelques jours, une dame charmante passe à côté de moi ici devant le caillou et me demande comment était le château fort quand on a commencé à le restaurer. Alors évidemment, je lui ai dit, ben non, c'est pas ça l'histoire. C'est un petit peu plus complexe que ça. L'histoire, c'est de se mettre dans la peau des bâtisseurs, dans le contexte et de recréer les techniques, la transformation de la matière, retrouver à peu près l'ambiance d'un chantier médiéval. Alors, il va falloir, dès le départ, être assez précis. Puisque vous le savez, le Moyen-Âge, ça englobe une période de dix siècles, mille ans. Alors, quel Moyen-Âge ? Donc moi, je suis là pour vous donner au moins ces informations-là. Quel château fort ? Quel Moyen-Âge ? Quelle région ? Quels sont les matériaux ? Et surtout, quel budget ? Parce qu'il y a une question que vous allez me poser assez rapidement, on commence à les connaître. Combien de temps ils auraient mis pour de vrai au Moyen-Âge ? Eh bien, ça dépend de votre budget. Si vous êtes un roi, évidemment, vous n'aurez pas le même château fort. Et le temps de travail sera fonction aussi du nombre d'oeuvriers. On a tous les exemples. On a des comptes de chantier. On a des enluminures, les vitraux des cathédrales. On sait combien ça coûte un château fort. On sait combien vous allez gagner comme oeuvrier ou oeuvrière. Et on sait combien de temps ça va prendre en fonction de votre budget et du nombre d'oeuvriers. Alors, on a un exemple célèbre. Richard Coeur de Lyon, en face de Philippe Auguste, dont on va reparler, a fait construire en Normandie une forteresse immense, bien plus vaste que Guédelon. Il l'a fait sortir de terre en moins de deux ans. D'après les historiens, il a mis 2000 personnes. Budget illimité. Si vous avez les moyens de me mettre sur la table, là, tout de suite, le budget nécessaire à la construction de Guédelon, et que vous le voulez en moins de deux ans, eh bien, on peut vous le faire en moins de deux ans. Alors, on vous a préparé un petit devis. On a un peu anticipé, puisqu'on savait que vous alliez venir. Donc, avec M. Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, on a tracé les plans d'un château philippien standardisé. Pourquoi philippien ? C'est du roi Philippe Auguste. Philippe II Auguste, le roi bâtisseur. Il va révolutionner le monde du travail. Il va révolutionner le patrimoine, qui recouvre une bonne partie de notre territoire de cette époque, du XIIe au XIIIe siècle. Donc, Philippe Auguste nous propose des châteaux rapides, efficaces, pas très chers. Vous verrez, sur ce château, il n'y a pas beaucoup de pierres de taille. Beaucoup de moellons, c'est-à-dire à l'économie. Si vous voulez plus de pierres de taille, évidemment, ce n'est pas le même budget. Alors, je vais vous faire votre devis. Donc, on va tracer une cour rectangulaire. Là, on l'a fait rectangulaire. Et nous allons mettre à chaque angle des tours flanquées, qui dépassent. Alors, moi, je vous conseille des tours rondes. Si vous voulez une tour carrée, c'est possible. Mais la tour carrée a un problème, ce sont les angles droits. Évidemment, si quelqu'un jette des pierres sur votre château, ça va faire de la prise. Sur une tour ronde, ça ricochera plus facilement. Ces tours, donc, dépassent, sont flanquées. Et nous allons en profiter pour les équiper d'ouvertures défensives, qu'on appelle au 13e plutôt des archères. On peut parler d'arbalétrières. On pourra parler bientôt de canonnières aussi. Mais à ce moment-là, il faudra peut-être refaire un peu le devis. Donc, on va les mettre en quinconce. Vous pouvez tirer dans tous les sens. On va fermer, bien sûr, la cour en reliant les tours par des gros murs, qu'on appelle des courtines. Le bas des murs, ce sont les escarpes, qui peuvent avoir 4, 5, 6 mètres d'épaisseur. Donc, elles sont un peu comme ça en biais, notamment au niveau des tours, les escarpes. Ça vous fait une bonne assise. Et si vous jetez des pierres du haut de votre château, plutôt que ça tombe bêtement au pied de la tour, ça va ricocher vers d'éventuels assaillants. Donc, nous allons relier les tours par ces fameuses courtines. Et on vous a équipé les courtines au sommet de chemin de ronde. Vous pouvez faire tout le tour de votre château. On vous a mis des petits murets avec des créneaux. Alors, les créneaux, on ne vous les a pas facturés. Pourquoi ? Parce que le créneau, c'est la partie vide. Nous, on vous facture la partie pleine, qu'on connaît moins, qui s'appelle le merlon. Vous tirez par le créneau et vous vous abritez derrière le merlon. Vous pouvez donc maintenant faire tout le tour de votre château. D'année en année, nous allons remblier la cour. Au départ, la cour du château était au niveau du sol, au niveau des fondations. Nous avons remblier, élevé le château et du coup, ça a créé naturellement des fossés. Alors, à Guédelon, nous n'aurons pas de douve en eau. D'ailleurs, ça, c'est un petit peu l'image d'Épinal, le cliché. Les douves en eau, le dragon et la princesse. Quand vous visitez des monuments du XIIIe ou des châteaux forts de cette époque, vous verrez qu'il y a énormément de châteaux qui n'ont pas de douve en eau. Déjà, tous les châteaux sur des collines, évidemment, n'ont pas de douve en eau. Et puis, sur un château de plaine comme celui-ci, si vous voulez des douves en eau, il va falloir faire un mur étanche tout autour du château, en face de l'escarpe, pour retenir l'eau. Le mur en face de l'escarpe s'appelle la contre-escarpe. Et puis après, il va falloir trouver de l'eau. Donc, il va falloir attraper une rivière, un étang, des machines hydrauliques, des biefs, des écluses. Tout ça va coûter très, très cher. Et finalement, en termes de défense, ce n'est pas la panacée, puisqu'un château, souvent, ça s'assiège. Ou alors, on essaye de passer par-dessus avec des grandes tours, des grandes échelles. Donc finalement, des fossés secs sont amplement suffisants. Comme vous venez de faire une belle économie, derrière le château, on vous a installé une petite porte secrète qui s'appelle la poterne. Typique du château phélippien. C'est un peu l'entrée des artistes. Vous pouvez rentrer et sortir du château discrètement, sans être obligé de faire tout le tour. Alors, on va quand même sécuriser la porte, bien sûr. On va mettre une grosse porte en chaîne, recouverte de ferrures, comme ça, on ne pourra pas l'attaquer à la hache. Des chevrons derrière la porte, qui vont vous blinder la porte. Un escalier très étroit. On ne peut passer qu'un par un. Et pour vous rassurer définitivement, on vous a mis une petite archère au sommet de l'escalier. Vous mettez quelqu'un avec un arc ou une arbalète, il empêchera toute une armée de passer. Anecdote du chantier, c'est ici, à cet endroit d'île à Poterne, que nous avons posé la première pierre. C'était le 20 juin 1997. Pour ceux qui se rappellent des années 1997, c'était encore les francs. Donc nous avons scellé dans la pierre une pièce de 10 francs, ainsi qu'un petit parchemin pour les archéologues du futur. Nous, on travaille tout le temps avec des archéologues. Donc on a pensé à nos collègues du futur. Imaginez qu'une bande d'archéologues découvre dans la forêt un château abandonné dans deux ou trois cents ans. Je sais ce qu'il va dire, le chef des archéologues. Il va dire, ça les gars, je m'y connais, c'est un château du 13e. La pierre, c'est du gré férigineux, ça a 100 millions d'années. Mais quand ils vont analyser les mortiers, quand ils vont analyser les bouts de bois, ils vont découvrir, grâce à la dendrochronologie au carbone 14, que c'est une équipe du 21e siècle qui a construit un château fort. Ils ne vont plus rien comprendre, ils vont y perdre leur latin. On leur a laissé un petit mot pour leur expliquer pourquoi on est venu au 21e siècle construire un château du 13e. Donc, alors, vous avez des fossés secs, mais évidemment, il faut un pont. Alors, pour un budget de 3 000 livres, ce serait à peu près le budget d'un château philippien standard, entrée de gamme. On ne peut pas vous faire un pont-levis. Ça, c'est un peu cher, un peu chic, soumis souvent à autorisation spéciale. Donc, on vous a fait un pont dormant. Une porte principale équipée d'une herse. A priori, plutôt herse en bois. Peut-être un peu de ferronnerie, un peu de clous, mais on ne peut pas faire une herse tout en acier. Alors, sinon, c'est encore un autre budget. Surtout, nous allons équiper la porte de deux tours. Comme deux pinces de crabe qui vont enserrer la porte. Ça, c'est typique du château philippien. Ça s'appelle la porte entre deux tours. On pourrait même vous faire un petit château devant le château, un sas d'entrée, qui s'appellerait alors le châtelet. Nous pénétrons maintenant dans la cour du château. Et voici votre logis. Alors, dans le système féodal, tout est codifié. En haut de la pyramide, il y a le roi. Le roi a des vassaux qui ont des vassaux qui ont des vassaux. Donc, là, vous êtes plutôt en bas de l'échelle, mais à priori, vous venez d'avoir une promo. C'est-à-dire qu'on vient de vous donner une terre. On vient de vous donner une forêt, un étang, qui s'appelle d'ailleurs Guédelon. Vous devenez automatiquement seigneur ou princesse de Guédelon. Et puis surtout, on vient de vous donner un permis de construire. Autorisation de bâtir Castel pour vous et votre descendance. En fait, vous êtes en train de créer un nouveau fief. Donc, dans votre château, tout est codifié. Il y a un espace public et un espace privé. Votre espace privé, c'est une grande tour qui va monter beaucoup plus haut que toutes les autres tours. On l'appelle pendant des siècles les donjons. Au 13e, on est un peu plus moderne, on appelle ça la tour maîtresse. C'est vraiment l'espace le plus sécurisé de tout le château. Et c'est là que vous garderez vos espaces personnels, votre chambre, pour vos amis, pour votre garde rapprochée, qu'on appelle en latin les clientes, les clientesses. On vous a fait installer d'ailleurs au premier étage une petite avancée hygiénique. Vous avez vos latrines personnelles et elles sont en encorbellement. C'est-à-dire que ça dépasse, ça ne coule pas le long du mur. C'est un petit peu plus hygiénique. Et puis à côté, vous avez l'espace public. Alors là, on a vraiment le cellier, c'est-à-dire l'intendance. En gros, ça c'est votre réfrigérateur, c'est votre cave. C'est là où vous allez stocker les denrées. Ah oui, d'ailleurs, vous avez le droit de prélever des impôts maintenant. On vous a fait installer dans la forêt un petit moulin hydraulique à farine. Puisque maintenant, c'est vous le patron. C'est vous qui allez gérer les gens qui vivent sur cette terre. Donc si vous allez voir le meunier, il vous expliquera comment gagner un peu de blé pour financer les travaux. Dans le cellier, vous avez des portes et des fenêtres équipées de feuillures. Si vous fermez les volets, si vous fermez les fenêtres, les rongeurs, les rats, les souris, en aucun cas ne pourront rentrer dans votre cellier. Le mur ont été chôlés, enduits, avec un lait de chaud. Donc ça reste sain, ça empêche l'humidité et ça éloigne les insectes. À côté, comme convenu, on vous a fait installer une cuisine moderne, tout équipée, 13e siècle. Une cheminée, une crémaillère et un four à pain. Et au sol, vous avez la souille. C'est comme un lavabo avec une gargouille qui plonge directement dans les fossés. Vous avez même un système de circulation d'eau qui fait que quand il pleut, ça se nettoie tout seul. Voilà, ça c'est votre intendance. Et puis à l'étage, là on va passer dans le côté ostentatoire, vraiment codifié. Un grand escalier d'apparat, une belle rambarde en pierre de taille, qu'on appelle le grand degré. Avec un petit balcon, vous pouvez vous adresser à la foule. Et vous pouvez même signaler la présence d'un puits avec une margelle monolithe. On vous a fait installer une margelle dans une pierre qui a été taillée dans une pierre qui fait une tonne et demie. Là, on est vraiment dans de l'ostentatoire. Et puis vous allez accueillir les gens dans cette grande salle polyvalente qu'on appelle la aula, A-U-L-A en latin. Ça nous a donné la hall, le hall. C'est là où vous allez traiter les affaires courantes. Adouber les chevaliers, rendre la justice. De temps en temps, organiser des banquets, des repas d'affaires. Donc, à ce moment-là, nous allons dresser la table. On met des planches sur des tréteaux et puis une jolie nappe. Et quand c'est fini, on enlève tout. On dessert, on dresse et on dessert. Si vous recevez ce soir, vos amis ne vont pas repartir en pleine nuit avec la charrette et le cheval. Donc, on vous a fait installer, attenant à la aula, une petite chambre d'amis qui s'appelle la caméra. Caméra, chambre noire, appareil photo. Donc, cette chambre vous permet d'accueillir vos invités. On vous l'a fait décorer à la mode du 13e. Ici, nous sommes en Puysay, terre d'ocre. Et vous avez un des plus beaux circuits de peinture médiévale d'époque. Et à quelques lieux, il y a un joli village qui s'appelle Moutier-en-Puysay. Et une très jolie chapelle dans laquelle nous avons retrouvé des peintures médiévales d'époque. Grâce à une canicule, déjà il y a quelques années, qui a fait tomber des bouts d'enduit. Donc, on vous a reproduit les motifs floraux grâce aux pigments qu'on a retrouvés ici, sous vos pieds. Donc, vous avez la caméra, vous avez la hola, et bien sûr, vous avez votre petite chapelle privée. Pour 3000 livres, je ne peux pas vous faire une église ou une cathédrale. Donc, on vous a fait installer dans la tour de la chapelle, la cappella, comme quand on chante à cappella, votre petite chapelle. Cappella, aola, caméra, la petite enceinte fortifiée, telle que je viens de vous la décrire. Voilà à quoi ressemblerait un château philippien standard, premier prix. Alors évidemment, là je viens de vous présenter le scénario avec lequel nous avons commencé il y a plus de 20 ans. Mais maintenant, l'aventure qu'on vous propose à Guédelon depuis plus de 20 ans, c'est comment on fait pour de vrai. C'est-à-dire que là, il y a le scénario, et puis après, il y a la pratique. Donc, imaginez-vous, dans les années 90, vous vous retrouvez là avec une équipe assez restreinte, un lundi matin, il fait froid, et il faut construire un château fort. Et ça, personne ne l'avait fait depuis plusieurs centaines d'années. Si vous tapez avec une masse sur les pierres, il ne se passe rien. Si, vous allez vous faire mal, vous allez casser l'outil. Donc, très vite, vous comprenez qu'il faut travailler non pas avec ses bras, mais avec sa tête. Convoquez des archéologues, des géologues, des historiens, des artisans, et ensemble, essayez de redécouvrir ce savoir-faire, ce patrimoine que nous nous sommes transmis pendant 4000 ans. Si vous êtes malin, comme des archéologues, et curieux, vous pouvez, à la fin de la journée, extraire avec des techniques très simples, entre 2 et 3 tonnes de pierres par jour. Vous allez pouvoir redécouvrir comment, avec des chênes, on fait des charpentes, des charrettes, des moulins. Comment on fait avec de l'ocre, comment on fait de la peinture. Comment on fait même avec des orties, on peut faire des cordes, la fameuse corde à 13 nœuds. Donc, voilà ce qu'on vous propose à Guédelon, c'est de se remettre un peu les pieds sur terre, et de voir comment, pendant des milliers d'années, sans électricité, sans essence, sans ordinateur, sans niveau laser, comment nos ancêtres ont transformé un paysage en architecture. Si vous voulez, je vous montre, allons ensemble construire un château fort. Alors, évidemment, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est assez simple, finalement, au milieu, il y a un château fort, et tout autour, il y a tous les ateliers, la taille de pierre, la carrière, un village avec les charpentiers, avec les vaniers, tous ces corps de métier qu'on va trouver, normalement, autour d'un chantier médiéval. Alors, évidemment, à Guédelon, on essaie de reproduire l'ambiance du chantier, et puis de redécouvrir que, surtout, chaque métier dépend toujours des autres. Je pense notamment aux chartiers. On parle souvent des maçons, des tailleurs de pierre, des charpentiers, ça, ce sont les vedettes. Mais si vous enlevez les chartiers, vous n'avez plus de matériaux, parce que, eux, toute la journée, ils vont livrer. Si vous n'avez pas les vaniers, vous n'aurez pas les paniers, les manes, pour transporter les matériaux. Donc, chacun est dépendant des autres, et surtout, on se rend compte que tout est là autour de nous, dans la forêt, dans la nature, tout est là, prêt à être transformé en architecture. Donc là, on va se diriger vers la carrière. C'est un peu là où tout a commencé. D'ailleurs, ici, ça s'appelle la carrière des murs. Cette carrière a été abandonnée à partir des années 50. En fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, on a travaillé, bâti, avec de la pierre traditionnelle. Et puis, à un moment, évidemment, le monde bascule, et on n'utilise plus ce grès, qui a servi à construire tous les châteaux et toutes les maisons alentours. Donc, évidemment, pour Guédon, c'était un trésor. Donc, Marine Martin et Michel Guyot vont acquérir cette réserve de pierres quasiment infinie, de grès férugineux. Alors, évidemment, si on est en Bretagne ou dans le Luberon, on n'aura peut-être pas les mêmes matériaux. Donc, là, vous êtes, effectivement, devant une réserve de pierres avec plusieurs qualités. Donc, c'est là où tout va commencer, puisque, évidemment, pour faire un château en pierres, il va falloir déjà comprendre comment extraire les pierres. On peut voir sur les pierres comme des strates. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est le grès férugineux ? Eh bien, c'est du sable, accumulé pendant des millions d'années. On voit des strates et on voit surtout des petits points brillants. Eh bien, cette pierre, elle contient du minerai de fer. Alors, plus vous avez de minerai de fer, plus la pierre va être dense. Donc, quand elle est bleue, noire, comme ça, elle est très, très dense. Et elle va servir, notamment, à faire les parements, à faire les escarpes, les fondations. Après, vous avez une qualité intermédiaire, qui est un petit peu moins dense, mais très dense encore, qui va servir, bien évidemment, à maçonner les murs. Et puis, une qualité un petit peu plus fragile, qui contient de l'ocre. C'est aussi du minerai, ce fameux trésor de puiset, l'ocre. Alors, celle-là, elle va servir surtout pour faire la fourrure des murs. Puisqu'en fait, les murs sont montés comme en pierre sèche et comme en sandwich. C'est-à-dire qu'on met un parement, un autre parement, et au milieu, on remplit. Et selon vos désidérata et votre budget, on va décider de faire des murs de 2, 3, 4 mètres d'épaisseur. D'ailleurs, on ne dirait pas en mètre, on dirait en toise. Mais donc voilà, c'est là où on a dû redécouvrir quelques techniques. La technique de l'emboiture, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir lire la pierre. C'est ça le travail du carrier. Un carrier expérimenté peut vous extraire plusieurs tonnes de pierres par jour. Et il peut même vous faire des tranches fines, des dalles. C'est-à-dire qu'il va falloir créer une onde de choc. On fait des trous dans la pierre, on met des petits coins en métal. On crée une onde de choc. Et finalement, en 3, 4 coups de masse, vous ouvrez un bloc énorme en 2, en 4, en 8 et en 12. Et ça y est, on avait trouvé la technique pour pouvoir soulever des montagnes, des tonnes et des tonnes de pierres. Alors il y a des pierres qui partent directement à la maçonnerie. Et des pierres qui vont transiter par la loge des tailleurs de pierres. Puisqu'on a besoin, bien sûr, d'avoir parfois des pierres un peu taillées plus précisément. Et donc la loge des tailleurs de pierres, c'est par là. Et bien voilà, nous voici donc dans la loge des tailleurs de pierres. Avec derrière moi le plancher des purs. Très important. C'est là où on va tracer la forme des pierres. Et on va réaliser ce qu'on appelle des gabarits. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des plans au Moyen-Âge. Mais après, quand on passe du petit plan à la réalisation des pierres, on va réaliser des gabarits grandeur nature. C'est-à-dire que vous allez commander au carrier vos pierres. Vous tracez avec le maître d'œuvre, avec toute une gamme d'outils qu'on a déjà depuis l'Antiquité. La corde à 13 nœuds, des équerres, des compas. Là, on a même des niveaux qu'on appelle l'archipendule. C'est un fil à plomb pour faire l'aplomb avec un triangle. Et vous avez un niveau qui d'ailleurs, celui-là, ne se dérèglera jamais, contrairement au niveau à bulle moderne. Donc on va tracer, on va former des petits gabarits. Et ensuite, évidemment, on va transformer ces pierres. Alors là, nous avons du calcaire, qui vient d'une carrière juste à côté, de fort terre. Et sinon, 90% du château est en gré. Donc c'est ici qu'on va évidemment pouvoir transformer nos patates, c'est-à-dire des pierres un peu brutes, en pierres plus ou moins bien taillées. On peut aller parfois jusqu'à la sculpture. Il y a certaines clés de voûte, certains culots dans le château. On n'est même plus dans de la pierre taillée, on est dans de la sculpture. Et tout ça finalement, avec toujours des outils rudimentaires. Une broche, un ciseau, un taillant, une massette, une chasse. Les mêmes outils qu'utilisaient nos ancêtres il y a déjà 4000 ans. Donc ça, c'est évidemment un des postes essentiels du chantier. Et puis, si vous voulez, on va se rapprocher un petit peu du château maintenant. Alors là, c'est assez intéressant, puisqu'on a parlé d'économie et de devis tout à l'heure. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup de pierres de taille. Les escarpes, des rangs de réalignement et beaucoup du moellon, c'est-à-dire de la pierre brute. Donc ça, c'est rapide, efficace et moins cher. Avec ces fameuses ouvertures défensives, qu'on appellerait donc plutôt des archers au 13e. Donc ça, dans l'économie de construction, c'est important. Si vous voulez tout en pierre de taille, bien sûr, c'est possible. Mais ce ne sera pas le même prix. Donc ça, c'est des choix qu'on fait en allant d'ailleurs observer les châteaux. Vous pouvez, bien sûr, on peut vous donner toutes nos adresses. Allez voir le château de Dourdan, dans l'Essonne, de Yèvre, le Châtel. Ici, nous avons le château de Saint-Fargeau, qui a été un peu remodifié avec les siècles. Nous avons Druille et Bellefontaine, toutes les grandes familles, les Toussys, les Courtenais, qui ont habité notre région de Bourgogne et de Puysay. Donc on va observer les châteaux et puis on va leur piquer des idées. On se dit, tiens, t'as vu, ils ont fait ça, on va faire la même chose. En restant dans ce scénario d'un château plutôt économique. Si c'est le château d'Arrois, ce ne serait pas le même château. Alors là, nous approchons du pont d'Orman, qui ne sera pas pont-levis à Guédelon. Pont-levis, ce sera déjà un peu chic, un peu cher. Alors ça, c'est évidemment un des premiers ouvrages qui a été réalisé. Et vous pouvez admirer au-dessus la fameuse grue du Moyen-Âge, c'est-à-dire la cage à écureuils. Donc c'est un système de poulies, de palans, avec des roues. Vous grimpez dans la cage. Celle-là est à double tympan, double roue. Et vous allez pouvoir faire monter, tout en haut des tours, des centaines et des centaines de kilos. La sensation, elle est à peu près la même que si vous montiez un escalier. Il n'y a pas besoin d'être costaud, il faut être juste synchronisé avec votre partenaire. Et en plus, celle-là, elle pivote, elle tourne. Donc on va, avec un béneau, c'est comme un gros bac, remplir du mortier, de la pierre, du bois, peu importe ce qu'on a besoin de hisser. Et vous allez pouvoir aller poser tout ça dans la cour ou au sommet d'une tour. C'est d'ailleurs avec ça qu'on a construit pendant des millénaires, y compris les cathédrales. Alors là, nous sommes devant, en ce qui me concerne, un des endroits préférés du chantier, où là, on va vraiment transformer la matière. Cette petite grotte un peu écroulée que vous avez derrière moi, eh bien, en fait, c'est la réplique d'un four à chaud du XIIIe siècle, réalisé, d'après les fouilles, des archéologues de l'INRAP, l'archéologie préventive. Donc les archéologues sont venus ici, on a essayé de reproduire ce que pouvait être un petit four à chaud, et on va essayer de créer notre chaud, notre chaud aérienne, pour créer notre mortier. Et à l'époque, évidemment, il y avait des centaines de chauffourniers qui allaient alimenter tous les chantiers. Donc, en fait, quel est le principe du four à chaud ? Alors, contrairement aux autres fours, comme le four à tuiles ou le bas fourneau, pour faire les réductions de minerais, c'est un four à usage unique. C'est-à-dire que vous allez reconstruire à chaque fois le four avec la matière à cuire. On va monter un igloo tout en calcaire. On va mettre du torchis, des petites cheminées pour évacuer les gaz, et après, l'aventure commence. Dans le petit trou en bas, vous allez faire du feu pendant 72 heures, non-stop. Vous avez préalablement préparé au moins 30 ou 40 stères de bois. Pour ceux qui ne savent pas, un stère, c'est un mètre par un mètre. Et vous allez déshydrater complètement votre calcaire. Une fois que le calcaire est complètement déshydraté, on attend que ça refroidisse, et là, vous avez dans la main ce qu'on appelle de la chauve-vive. Alors attention, la chauve-vive est un petit peu dangereuse, puisqu'elle va essayer, étant déshydratée, de reprendre de l'eau. Elle va essayer de boire l'eau de votre corps, et c'est ça qui va vous brûler. Alors nous devons maintenant l'éteindre. Et c'est là où la magie commence. Vous avez un caillou qui est froid, vous le jetez dans l'eau, et là, il y a une réaction chimique, dite exothermique. La pierre va renvoyer la chaleur accumulée. Elle a soif, et bien vous lui donnez autant d'eau qu'elle en veut. Et là, elle se met à boire, à boire. Elle remonte en température, elle se met à bouillonner de bonne heure. Elle remonte jusqu'à 100 degrés, et ça devient de la pâte. Et ça y est, vous avez votre base pour faire votre mortier de chaux aériennes. Alors en principe, on va mettre une dose de chaux, avec deux ou trois doses de sable, et vous allez pouvoir maçonner, enduire. Vous allez même pouvoir chauler les murs, c'est-à-dire prendre juste de la chaux et de l'eau, et badigeonner vos murs. C'est le matériau le plus sain qui soit, et c'est avec ça qu'on a bâti aussi pendant des millénaires. Donc voilà comment on fabrique de la chaux aérienne. Alors nous voici encore une fois devant un nouveau four, un bas fourneau, qui va nous permettre régulièrement de faire en démonstration. Évidemment, on ne peut pas être complètement autonome, comme l'aurait été le monde du travail du XIIIe siècle. On va essayer de comprendre comment on transforme, une fois de plus, la matière, comment on crée du métal. Souvent, les gens pensent que l'acier, c'est un alliage moderne. Pas du tout, l'acier, c'est du fer avec du carbone. Donc, vous allez mettre du charbon de bois dans votre four, réaliser une poudre de pierre avec le minerai de fer, ça c'est de la poudre de pierre, et vous allez faire cuire cette poudre de pierre pendant une bonne journée. Vous voyez, elle commence à rouiller un peu. Donc il y a beaucoup de minerai de fer. À la fin de la journée, on va casser la porte, et va couler sur le sol ce qu'on appelle les scories. En fait, l'idée, c'est de séparer le métal et la pierre. En fait, ce qui coule, c'est la pierre. Et vous, vous allez récupérer à l'intérieur du four une grosse boule qu'on appelle la loupe. Ça, c'est tous les éléments de minerai qui se sont rassemblés. On va sortir cette loupe et on va la malaxer avec même parfois des machines hydrauliques. Au XIIIe siècle, on avait des martinets de forge, un peu comme le moulin à farine, mais des gros marteaux qui écrasaient la matière. Donc on va compacter cette matière, et vous allez obtenir du fer et de l'acier. Vous aurez même de la fonte dans le four. Mais le fer et l'acier, la différence, en fait, ça va être le taux de carbone. À partir de, en gros, 0,4%, vous êtes déjà sur de l'acier. Donc le fer est mou et l'acier est dur. Voilà comment on réalise du fer ou de l'acier au XIIIe siècle. Alors, pour la petite histoire, ça s'appelle l'âge de fer. 800 ans avant Jésus-Christ, en Occident, et dans d'autres civilisations même bien avant. Alors, bien évidemment, dans la transformation de la matière, il va falloir évoquer le travail du bois. Ça, ça a été quand même, parmi les scoops, en tout cas les grandes découvertes qu'on a dû refaire à Guédelon, c'est comment on transforme une forêt de chênes en charpente, en moulin, en charrette. Et donc, on a dû redécouvrir le travail de l'écarissage. Qu'est-ce que c'est l'écarissage ? Là, vous avez l'exemple d'une poutre qui vient d'être écarie. Donc en fait, on va garder qu'uniquement le cœur du bois. Donc, vous abattez l'arbre, vous enlevez l'écorce, vous enlevez l'aubier. L'aubier, c'est la partie vivante. C'est là où la sève et l'eau vont circuler. Et à la hache et à la doloire, c'est-à-dire une hache désaxée, vous allez écarir, équerir, rendre carré votre poutre ou votre chevron en ne gardant que le cœur du bois, qui s'appelle le duramen. Donc ça, c'est déjà en train de se minéraliser. Le principe du bois, c'est qu'il se resserre toujours vers le cœur. Donc cette partie est déjà en train de se minéraliser. Dans cette partie, vous n'avez pas de sève et d'eau qui circulent. Donc contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, où on a perdu un peu certaines notions, on ne fait pas sécher le bois. Il faut le travailler vert, frais. Si vous laissez cette poutre-là pendant deux ans dans la grange, ça devient dur comme de la pierre et vous aurez énormément de mal à la travailler. Donc on ne garde que le cœur en suivant la forme naturelle de l'arbre. Vous avez tous remarqué que dans les vieilles maisons, dans les halles de marché, dans les châteaux, évidemment, les poutres ne sont pas droites puisqu'on suit la forme naturelle de l'arbre. Aujourd'hui, on a du bois de quartier, c'est-à-dire qu'on fait des tranches avec des gros arbres. À l'époque, quand vous avez une poutre, c'est un seul arbre. Voilà le secret des bâtisseurs de charpente pendant des millénaires. Donc vous abattez l'arbre, vous les caressez, vous le mettez en place, un tenon, une mortaise, une cheville et c'est parti pour 900 ans. Alors petit scoop, vous pouvez enfin voir une des tours de Guédelon qui atteint son sommet. Ça, ça a été le travail de la fin de saison l'année dernière. On a mis les dernières tuiles et un bel épi de fêtage en plomb qui a été réalisé par nos amis charpentiers avec tout un travail évidemment sur les tuiles. Donc ça y est, une des tours de Guédelon atteint son sommet. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a donné envie de venir nous voir ici en Bourgogne, en Puisay et de visiter notre chantier, de voir un chantier toujours en construction et en même temps une partie déjà finie. Vous allez pouvoir visiter des pièces et un château tout neuf comme on peut se le permettre ici à Guédelon. Et puis moi je vous attends pour répondre à toutes vos questions. A tout de suite !